les amis les amis bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres et pas des moindres les gars parce que là là on a du lourd ouais je suis content parce que je vais vous faire le déballage j'en perds mes mots le déballage des ellipsons xls 15 franchement waouh j'ai juste envie de vous dire waouh parce que derrière il ya tout un truc en fait derrière qui s'est passé et voilà j'en suis ravi j'ai encore les émotions qui sont là bon alors certes là ça s'en est une parce que je vous avais déjà commencé à faire une première vidéo il ya déjà deux semaines et demie quand j'avais reçu la première enceinte sauf que je pensais qu'il y avait les deux et du coup dans ma vidéo déballage en fait bah en fait c'est ça s'est transformé en fiasco parce que j'ai vu qu'elle n'avait qu'une donc voilà il ya un problème de logistique tout ça tout c'est bien tout est tout est bon tout est dans l'ordre là aujourd'hui j'ai reçu la deuxième donc là ça c'est une bonne chose et je voulais vous expliquer en fait comment que ça s'est passé un petit peu ce déroulement avec 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 ellipson c'est simple le le directeur d'ellipson m'a envoyé un message sur pour voir si je voulais essayer les enceintes xls 15 ce modèle ci si j'étais intéressé et du coup bah forcément moi j'ai dit bah oui oui franchement je suis battu et j'étais un peu j'étais un peu surpris mais une très bonne surprise très bonne surprise donc déjà déjà ça m'a c'est pour moi c'est très c'est très flatteur pour moi parce que je me dis bon ben le directeur qui me demande de pouvoir vouloir essayer c'est ces enceintes pour bah pour avoir mon ressenti pour avoir pour que je fasse un petit compte rendu sur ces enceintes là et voilà donc c'est vraiment top déjà donc qui a eu ça après j'ai été mis en relation avec le directeur marketing mathieu qui est vraiment une personne géniale franchement super top j'ai été en relation avec lui depuis depuis le début j'ai eu au téléphone tout ça est vraiment nickel c'est très bien passé et donc alors suite suite à ça quand ils m'ont proposé donc l'essai des enceintes on m'a aussi proposé également de de faire par la suite une interview avec monsieur philippe peda qui est le chef le chef de projet acoustique chez chez ellipson donc voilà c'est une très bonne chose très bonne nouvelle donc voilà je tenais à vous dire aussi que pour cette vidéo là même pour les futurs à venir il n'y a pas de partenariat commerciale il n'y a pas de je vais pas être rémunéré ou quoi déjà le fait que l'on me prête les enceintes et ils sont je suis très content merci encore à toute l'équipe au président voilà je suis un vice pour moi c'est un honneur je vous cache pas mais par contre alors par contre une bonne chose aussi qui va être pour vous les amis pour toute la communauté c'est à dire que vous aurez un code promo un code promo que je vous mets dans la description quand vous irez si vous êtes intéressé par les enceintes pour les acheter vous irez sur le site ellipson ellipson.com www.ellipson.com et pour l'achat des enceintes vous pourrez taper le code promo nico ifi n i c o h i f i et vous bénéficierez d'une réduction de 15% ce qui est plutôt bah voilà intéressant et c'est ce que je voulais en fait en échange on va dire par rapport à la à la présentation des enceintes faire les vidéos je me suis dit je voulais qu'il ya un côté gagnant pour vous en fait qui a regardé mes vidéos et qui vous êtes toujours là en fait donc voilà pour moi je voulais vous vous récompensez d'une certaine manière et vu que c'était un peu compliqué parce que moi je ne suis qu'un particulier tu vois je suis pas un professionnel de de la fille donc voilà c'était c'était un peu délicat mais on a réussi voilà à trouver un intérêt d'entente et c'est génial et donc ça annonce le meilleur pour la suite donc et l'ipson que vous connaissez d'ailleurs qui est une lance c'est une marque a été créée en 1938 par josé fléon moi cette marque là je la connais je la connais plus particulièrement avec les sphères vous vous rappelez les sphères qui ont été créés dans les années 60 notamment les boules de plâtre là tu vois avec en deux voies donc voilà comment j'ai moi j'ai connu l'ipson avec ces avec ces enceintes là d'ailleurs le côté la forme sphérique en fait ça évite ça évite toutes toutes les ondes à stationner tu vois le fait que ce soit rond je pense que ça c'était la démarche des l'ipsons après j'étais pas dans la tête du du chef du maître d'oeuvre mais je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des réflexions dans les coins dans les inconnures et ce qui fait que tu vas avoir un son qui va être vraiment très 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 aéré et ça ça va pas il va pas y avoir de résonance interne dans la question enfin c'est ce que je pense voilà après je n'ai pas écouté mais je demande à les écouter voilà pourquoi pas pourquoi pas avec grand plaisir donc façon aujourd'hui on va se concentrer sur les xls 15 que je vais vous déballer et je voulais aussi vous dire que donc chez l'ipson il ya plusieurs enceintes bon vous savez que j'ai les prestige 24 f que j'ai que j'ai testé que que j'apprécie réellement vraiment ces enceintes que j'apprécie voilà j'ai 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 appris à les découvrir je les ai écouté longuement tout ça voilà et franchement je les apprécie voilà mais je pense que là on va être dans une signature sonore différente entre les xls 15 et les prestige 24 f je le pense vraiment je pense qu'on va être dans deux signatures sonores différentes je le ressens comme ça tu vois même sans avoir parce que là l'autre elle est là mais je n'ai pas écouté toi je n'ai pas écouté je vais jouer la carte de la découverte jusqu'au bout pour moi c'était très dur je cache pas donc là on va vraiment se faire des découvertes ça va être génial il y avait aussi autre chose que je voulais vous dire parce que c'est là j'ai tellement de choses à vous dire là à l'heure actuelle je vous fais la vidéo j'ai ma femme et mon fils qui sont dans la chambre là bas qui donc qui attendent que je fasse ma vidéo parce que j'ai vraiment pas le temps de vous faire de vidéos les amis donc là c'est pour ça aujourd'hui j'étais en repos je me suis dit il faut absolument que je fasse cette petite vidéo et qu'après je puisse commencer le 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 fameux rodage des enceintes parce que ce qu'on va faire c'est à dire que je vais faire donc là je vous fais la vidéo déballage ensuite après ça je ferai une petite vidéo une vidéo d'écoute c'est à dire avant rodage donc cette vidéo d'écoute je vais calibrer le son je vais mettre donc la caméra ici face aux enceintes à la distance et je vais calibrer le son voilà sur 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 l'ampli de sorte à ce que après rodage dans je vais te dire approximativement 150 heures parce que c'est ce qui est préconisé par l'île son et en même temps je vais aussi remettre l'église au pied du village au centre du village même pour le fameux rodage qui qui a toujours créé une polémique et même pour pour moi voir vraiment les résultats quelle va être la résultante de une première écoute d'une première écoute quand tu fais le déballage quand tu les écoutes pour la première fois les enceintes et une deuxième écoute après après rodage après après travail des haut-parleurs enfin quand je te dis travail des haut-parleurs c'est là je vais vraiment utiliser les enceintes avec beaucoup de genres beaucoup de styles musicaux voilà où il ya du grave il ya de l'aiguille il ya de la voix il ya des instruments il ya deux en fait il y aura de tout j'ai vraiment tout utilisé comme je le fais à l'accoutumance et comme ça on verra les différences et j'espère qu'on mettra un point d'honneur au rodage même si pour moi pour moi il y a rodage pour moi il ya rodage voilà par rapport ne serait-ce qu'à ne serait-ce qu'à la au débattement de de la membrane avec la suspension qui va s'assouplir un peu avec le temps ce qui peut te donner un petit peu moins de dureté même quand tu quand tu utilises pour la première fois les haut-parleurs des fois le son il peut être un peu ça peut être un peu comment dire ça peut être un peu acide un peu criard voilà mais pour moi il faut du il faut faut laisser du temps aux composantes se mettre en place tout comme quand tu as un ampliatube il faut le laisser chauffer pour qu'il donne le meilleur de lui même voilà je pense je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner après nous tous les cas on le verra par l'écoute parce que moi c'est tout se fait avec les avec les oreilles quand je vous dis quelque chose voilà tout se fait avec les oreilles et je vous apporte la preuve à l'appui voilà ça c'est très important pour moi et vous savez que je resterai toujours honnête avec vous les amis donc voilà pour 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 tout cette petite petite présentation maintenant on va passer au déballage des six s15 franchement je suis content les gars ça fait super plaisir alors bon j'espère que toutes ces petites nouvelles vous vous font plaisir également parce que ça me tient vraiment à coeur je vous le cache pas les gars ça tient vraiment à coeur vraiment je suis voilà super enthousiaste pour cette petite vidéo alors on va faire gaffe ne pas se couper les limites on va lui enlever le slip gentiment hop là vous voyez à chaque fois faire des contorsions je suis sûr que c'est assez comique dans l'histoire mais tu vois la première fois j'ai déballé la première ellipson que j'avais reçu je pensais qu'il y en avait deux dedans parce qu'il ya le poids il faisait 45 kg sur l'appareil je me dis attends il y en ait deux et tous tâches commence à déballer et là tu vois j'enlève le premier carton mais il y avait celui ci en deuxième alors je me suis dit mince c'est bien il y en a il y en a dedans tu vois ça fait un peu comme les les poulies chinelles là les poupées russes alors du coup tu vois je commence à déballer et c'est là que j'ai vu qu'il n'avait qu'une donc là je vous mettrai ce petit vidéo gaga de ces cas ne vous inquiétez pas bon alors là on y va tout doux tu vois faire attention voilà alors nous avons la petite notice avec la petite carte du club ellipson je vais rejoindre le club je vais rejoindre le club avec grand plaisir voilà à l'intérieur on a donc ça je vais je vais vous l'enlever on a les accessoires pour le support des enceintes que je vais vous montrer après en tout cas l'emballage l'emballage est très bon tu vois parce qu'à savoir les amis que les enceintes me sont prêtés pendant pendant un mois en fait sauf qu'avec le décalage moi j'avais pris exprès mes vacances tu vois à ce moment là pour coller justement à quand j'ai reçu les enceintes j'avais ma semaine de vacances et tout sauf que avec le débat avec le problème de transport du coup ça va être ça va être un peu reporté tu vois au niveau du temps donc on va essayer de je vais essayer de faire au mieux en tout cas pour pouvoir les savourer les apprécier les découvrir et vous faire un maximum de de compte rendu sur sur ses enceintes là voilà alors tac là on va la jouer ouais elle fait 28 kg mon ami 28 kg la bête 28 kg et tu vois déjà pour moi ça c'est un gage de qualité le poids d'une enceinte franchement je vous cache pas c'est c'est pour moi c'est un gage de qualité vous êtes impatients alors vous êtes impatients de voir vous inquiétez pas ça arrive et je voulais vous garder vous savez cette surprise en fait dit toi j'ai dégagé quand j'ai reçu les enceintes le vendredi j'ai attendu j'avais attendu le mardi pour pour la déballer tu vois pour justement faire la vidéo découverte avec nous tellement je me suis tu vois vraiment pour garder le la surprise tu vois bon là même si je connais un petit peu puisque j'avais déballé l'autre l'enchantement il est toujours là il est toujours là je vous cache pas il est toujours là donc là on va nous serons parce que avec ça tu vois voilà tac hop alors on va enlever toujours le petit cache je trouve un peu au bordel là on a un beau un tissu acoustique bien épais vous savez que le tissu acoustique c'est toujours important à garder sur les enceintes parce qu'en fait c'est ni plus ni moins pour éviter que les uv viennent il n'y a pas que pour les enfants c'est aussi pour que les uv ne viennent pas abîmer les suspensions déjà d'une suspension d'endroits mais aussi il y a aussi un côté un côté où le son le son en fait sur certaines enceintes c'est préconisé d'être écouté avec le cache voilà comme par exemple des paradigmes que j'ai où c'est préconisé d'écouter avec le cache donc là chez l'ipson on verra on essaiera un petit peu différentes choses mais bon pour tous les cas c'est vrai que c'est plus agréable d'écouter les enceintes quand tu les vois comme ça de visu c'est beaucoup plus agréable mais sinon moi en l'occurrence la plupart du temps pour pour les démos voilà j'enlève le cache mais sinon je le remets je le remets dès que voilà dès que je fais plus de vidéo pour préserver le matériel tu vois ça c'est très important les amis à ne pas négliger alors attends tac euh je sais pas si vous voyez bien tac c'est la première chose que je fais quand quand je veux voir un petit peu une enceinte ce qu'elle a dans ce qu'elle a dans le ventre dans la caboche aussi je fais toujours un petit coup comme ça tu vois et tu sens que c'est bien il y a des bons renforts tu sens que voilà c'est du costaud ça ça déjà pour moi c'est un c'est un bon gage de qualité à mes yeux en tout cas après après je vous dis chacun voit midi à sa porte à ce sujet là mais pour moi c'est déjà un bon présage je vais vous montrer je vais vous montrer les enceintes de plus près alors attends que je fasse pas d'erreur parce que quand j'enlève le quand j'enlève mon truc des fois j'ai tendance à appuyer sur le bouton stop et là après c'est foutu pour moi he 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 ah la la les gars les gars regardez moi ça regardez moi ça est-ce qu'elle est pas si belle Elle est belle quand même C'est une belle enceinte Franchement bravo Ellipson pour la réalisation De cette enceinte là Au niveau esthétique Moi je suis amoureux De ce genre d'esthétique vintage Après vous l'aurez compris Ici là on a Un plaquage vinyle du plus bel effet Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait Même si c'est du vinyle Après vous savez que le plaquage bois C'est relativement cher Je pense qu'après le prix de vente de l'enceinte S'en ressent fortement en conséquence Mais notamment je vais vous dire Parce que l'enceinte Ellipson Elle est donnée pour 2390 euros Si je ne m'abuse Et vous avez la concurrente La JBL L100 classique Qui vaut 5000 euros Et qui est un plaquage vinyle Tu vois Donc c'est pour ça Pour ça Alors Là on a Ce petit bornier Voilà Basique mais efficace je pense Après on a les Caractéristiques techniques Donc 3 voix 200 watts 200 watts RMS Donc 200 watts RMS quand même Ça annonce Ça annonce beaucoup de Je pense qu'il faut un ampli costaud Parce que quand tu regardes 200 watts RMS tu te dis Attention attention Mais justement Par rapport à ça On essaiera Diverses amplis Donc on va essayer De l'amplification à tube On va essayer du transistor Voilà Après de toute façon J'ai que ça en même temps Et puis j'ai aussi De J'ai aussi ampli En classe D Donc voilà On essaiera tout ça Réponse en fréquence 40 hertz 25 kilohertz A plus ou moins 3 dB Donc déjà tu vois Ça c'est très honnête De la part D'Ellipson Déjà de dire 40 hertz Donc même si A mon avis On va pas descendre Dans les tréfonds Du grave Mais ça risque D'être très Un grave Très serré Très serré Avec de l'impact Et de la dynamique Pour l'instant Je vous dis juste C'est ce que ça me Ce que ça me fait Ressortir En termes Par rapport aux caractéristiques Sensibilité 92 dB Bon bah écoute C'est pas trop mal C'est pas trop mal 92 dB Après ça veut rien dire Les dB vous savez Faut faire attention Faut pas Faut pas se fier que à ça Parce que des fois Il y a des enceintes Qui vont faire 80 93 94 Et qui vont être Difficiles à alimenter Notamment à cause Du haut parleur de grave Qui va falloir tenir Impédance sous 6 ohms Ok Ok Et le petit numéro de série Parfait Donc voilà Après les amis Je voulais vous montrer L'embase L'embase de l'enceinte Donc Qu'on peut Hop là Que je fasse Attention Tu vois L'embase Qui est en bas en métal Et que tu peux Interchanger Tu peux l'interchanger Donc avec les Les pieds fournis Donc les pieds fournis Que je vais vous montrer De suite Alors Attendez Hop Voilà Donc ça c'est les pieds Qui sont fournis avec Voilà Pour pouvoir Les poser au sol Et les surélever Donc en gros Tu vois Ça fera Ça fera un genre De trucs comme ça Bon à savoir Bon à savoir Que ce qu'on va faire Ce qu'on va pouvoir faire C'est qu'on va se faire Différentes Différentes écoutes En matière De Sur les différents supports Qu'on peut avoir Donc l'enceinte Pose à même le sol Ça vous Pour une enceinte bibliothèque Je ne préconise pas du tout Après avec les supports Comme ça On essaiera Sur Pas sur le carrelage Je mettrai des Je mettrai une feutrine En dessous Ou quelque chose Pour pas que ce soit À même le carrelage Et on essaiera Également Les amis Avec 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 mes pieds Les pieds Artisanaux Français Que j'ai fait réaliser Par un artisan Et qui sont Je les ai fait Faire exprès Pour les Ellipson XLS 15 Voilà Je suis vraiment content Du résultat Je vous montrerai après Comment c'est Sur les autres Je vais vous montrer maintenant Ça vous allez pouvoir avoir Le résultat Donc voilà C'est vraiment des pieds Sur mesure Que j'ai fait Par rapport À mon sweet spot Quand on est assis Voilà Donc tu vois C'est vraiment C'est du tout pile Là on est Là on est paré Là on est paré Les gars Avec en dessous Des pieds Des pieds Avec du liège Équipé de liège Pour Justement Pour pas qu'il y ait de résonance Voilà Et le petit logo Nikosta Liffiman Les amis Voilà Je pense que vous l'aurez compris Je suis en plein Dans mon Bah fouet Dans un rêve Qui devient réalité Donc tout ça c'est bien Tout ça c'est bien Je suis très content Très content De pouvoir vous Parler de tout ça Alors ensuite Donc on fera Différents essais Avec les ellipsons Avec les pieds Voilà Avec les pieds comme ça Et avec mes pieds dédiés Et également On a Ici Nous avons Une mousse Qui est fournie Pour mettre Dans Pour mettre dans Les vents Donc ça je pense que c'est Bah c'est pour Qu'il y ait moins de Grave traînant On va dire Même si je pense pas Qu'elles ont un grave traînant Je pense pas du tout Donc tu vois On fera les essais De toute façon Selon la redondance Du grave Hop On va pas le mettre trop loin Ouais tu vois Esthétiquement je suis pas fan C'est vrai que c'est pas trop Ma tasse de thé Mais bon Ecoute Ma foi On verra bien C'est surtout le résultat sonore Qui en découlera Qui nous intéresse Donc voilà Ça je vais l'enlever A savoir les amis Que ces enceintes là Forcément Vu qu'elles ont Les vents qui est devant Vous pourrez Je pense Vous pourrez les coller au mur Voilà Après vous faites En fonction De la distance Vous pouvez les coller au mur Vous faites des essais C'est toujours primordial De faire des essais Dans sa pièce de vie Et voilà Alors Sur notre petite beauté Qu'avons nous là On a Un twitter Attends Que je voyais Qu'on voyait bien Voilà On a un twitter Twitter à dôme En soie Là Le médium C'est Medium à dôme Traité Donc je pense que c'est Enduit Tu vois Parce que c'est Ouais C'est un petit peu Ça colle un peu Donc c'est enduit Après Ici On a le réglage Des médiums Plus ou moins 1 dB Et le réglage Des aigus Plus ou moins 1 dB aussi Donc ça Pareil On pourra Tester également Donc moi Je vous ferai Les vidéos Avec Avec la courbe droite Forcément Toujours Comme toujours Je fais toujours Comme cela Après c'est toujours bien Pour ceux qui veulent Égaliser Selon leur pièce Mais il faut voir L'impact Et l'incidence Que ça va avoir Tu vois Si c'est Si c'est Amélioratif Ou pas Et enfin On a Ce beau Ce beau Boomer Tu vois De De 30 cm En pulpe De cellulose Donc Qui est du Du papier Tu vois Ecoute Ça Ça te donne Un petit aperçu C'est toujours Là tu vois Je regarde La rigidité Et tu vois Justement C'est ça C'est que l'enceinte Quand elle est neuve Tout ça C'est assez ferme Et il faut Je pense qu'il faut Un petit temps Avant que ça puisse Se décanter Tu vois C'est comme un vin Un vin Un bon vin Quand tu l'ouvres Tu le laisses Se décanter Tranquillement Dans une carafe Et je pense Qu'on est dans Le même principe Avec une Avec une enceintifie Enfin A mon sens Surtout au niveau Du grave Après pour le médium aigu Bon voilà Ça peut pas être Forcément Après avoir De toute façon Je vous dis avoir On fera les essais Et c'est ça Qui nous dira Réellement les choses Voilà Donc l'enceinte Elle fait quand même 28 kg les amis 28 kg C'est quand même Pas mal C'est une belle enceinte En termes de dimension Tu vois que c'est Une grosse biblio Et voilà Après j'espère Que vous êtes contents De voir ces jolis Bébés Au niveau des fréquences De coupures Elles sont coupées A 700 Hz Et 5000 Hz Voilà Donc comme je vous ai dit Pour l'amplification On utilisera Cet ampli Cet ampli là Mais après Je sortirai D'autres amplis Et pour les musiques Test Pour le premier séance Avant rodage Je ferai une petite sélection De 5-10 musiques Et après 150 heures Voilà On fera la même session d'écoute Comme ça Peut-être que vous Vous pourrez percevoir Des différences au micro Mais moi je pense Que c'est mes oreilles Qui percevront les différences Voilà Écoutez les amis Je crois qu'on a fait le tour Je ne vais pas faire attendre plus longtemps Ma petite famille Qui attend dans la chambre C'est vrai Vous savez C'est toujours un peu délicat Parce que bon C'est Bah voilà Je ne suis pas tout seul Je ne suis pas tout seul Hop Attendez Tac Voilà Hop là Ah là là Bon voilà les gars J'espère que J'espère que vous êtes content De ce petit déballage Bon c'est vrai que C'est un peu Un peu rapide Non Non Parce que ça fait quand même 20 minutes Que je vous fais la vidéo Mais voilà Sachez que je suis vraiment ravi Vraiment très très heureux De pouvoir faire ce type de vidéo Et en plus Qui plus est Vous voyez Bah C'est En fait c'est arrivé Comme Comme par enchantement Parce que je ne vous cache pas Je ne m'y attendais pas du tout A voir que Le président d'Edubson Contacte pour tester Ces enceintes là Donc encore une fois Je le remercie Parce que c'est vrai Que je suis un grand passionné De Wi-Fi Vous savez très bien Maintenant comment je suis C'est Pour moi Je vais vraiment vouer Ma vie à la Wi-Fi Voilà Quand je vous dis ça C'est à dire que Vous savez que mes projets D'ouvrir un musée de la Wi-Fi Ce n'est pas des conneries Là Avec ma femme On a acheté une maison Donc là On est en train de signer les papiers Mais Dans l'achat de cette maison là Sachez que Je vais avoir une dépendance Donc j'ai une dépendance Qui sera déjà faite Voilà Chose qui est assez exceptionnelle Même si ce ne sera pas grand Moi j'aurai une pièce d'écoute dédiée Je ne serai pas là Dans Vous voyez Dans mon salon Familial Dans la pièce de vie En train de vous faire une vidéo Ce sera déjà plus Plus structuré Plus carré Et puis même J'aurai une pièce d'écoute Que je vais faire traiter Voilà Que je vais rendre Ça va être du sérieux Voilà Et après à côté Attenant à la maison J'ai également Donc un garage Où je pourrais Donc stocker un peu Mes différentes Mes différentes choses Et après à côté de la maison Il y a un terrain vague Où peut-être Je me dis Pourquoi pas Je n'en sais rien Si un jour Si un jour Il y a un investisseur Qui veut Qui veut partir avec moi Sur le projet De faire ce musée de la hi-fi Et bien là Je peux te dire Que j'ai vraiment un projet fou C'est vrai Ça peut paraître fou Mais les gars Je vous dis C'est un projet de toute une vie C'est voilà Moi toutes les enceintes Que j'ai Tout ça Il y a des choses Que j'ai été obligé de revendre Tout ça Pour me dire J'ai plus de place Il faut des sous Tout ça Il y a toujours le problème De l'argent Et voilà D'ailleurs C'est pour ça Même ces enceintes-là Je n'aurais pas pu me les payer A mettre 2390 euros Pour pouvoir vous les tester Donc c'est pour ça Que c'est vraiment génial Je suis content Et vous aurez toute ma transparence Concernant l'essai De ces enceintes-là C'est à dire Quand je vous dirai Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Il peut y avoir des défauts Je ne sais pas Je ne sais pas A quel niveau Selon mes oreilles Encore une fois Parce que Tout le monde A des écoutes Et des attentes différentes Ça il faut bien savoir La hi-fi C'est quelque chose Aussi de personnel On ne peut pas On ne peut pas Imposer à quelqu'un D'avoir tel type d'écoute Donc on essaiera Avec différents styles musicaux Enfin voilà Après en commentaire Vous pourrez me dire Tout ce que vous voulez Même J'allais dire Pourquoi pas Un petit comparatif Avec les vieilles dondons Que j'ai dans la peau Là-bas Je ne sais pas Je pensais au JBL L112 Ou les pionniers HPM 900 Mais bon Après voilà C'est vraiment plus Pour le fun Voilà Comme j'ai l'habitude De faire des comparatifs Vous savez que c'est aussi C'est un petit peu Mon dada C'est un truc que je kiffe Et voilà Et par la suite Il y a aussi encore autre chose Que je voulais vous dire C'est à dire que par la suite Bon avec Ellipson Là je vois que Si Tout roule Tout se passe bien En tout cas C'est très bien parti Donc après faire l'interview Avec monsieur Philippe Pena Donc Si d'ailleurs Si jamais Vous avez des questions A suggérer N'hésitez pas A les mettre en commentaire Comme ça Moi je pourrais également Aussi Le soumettre En questionnaire A Philippe Pena Parce que voilà Moi aussi Certes il y a moi Mais vous aussi Je vais vous faire participer Parce que vous êtes Pour moi Vous êtes important Dans ma communauté Vous voyez Je ne vous laisse pas Je ne vous laisse pas de côté En fait C'est ça en fait Et c'est ce qui fait Que je vous fais Toutes ces vidéos là Tout ça C'est tellement important Pour moi Et voilà Donc voilà les amis Je réfléchissais A ce que je voulais Vous dire d'autres Ah oui Que par rapport à Ellipson Encore une fois J'y reviens Il y avait les Ellipson Prestige 4i Qui ont fait Qui ont fait Fureur Qui ont été Énormément vendus D'ailleurs Parce que Ce que j'ai pu voir Et ces enceintes là J'aimerais bien Pourquoi pas Un de ces quatre Pourquoi pas Les demander À Ellipson Voir S'ils peuvent Me les prêter Pour Que je puisse Faire des essais D'amplis En fait Pour essayer Différents amplis Donc moi Mes amplis vintage Voilà Mais après Ce qui est dommage Ce qui est dommage C'est que Sur ces enceintes là Je ne pourrais pas Vous faire des essais Avec des amplis modernes Donc ça C'est un peu dommage Parce que malheureusement Je n'ai pas Je n'ai pas demandé Est-ce qu'on me prête Un ampli Des amplis Tu vois J'avais en tête Deux trois amplis A tester avec Des amplis modernes Tu vois Je ne sais pas J'avais pensé A un atoll In200 signature In100 Ou In200 J'avais vu Un autre ampli Cambridge J'avais vu Quelques amplis Tu vois Comme ça A tester Pourquoi pas Avec ces enceintes Mais le problème C'est que Je ne peux pas Les acheter Je n'ai pas demandé A ce qu'on me les prête Donc tant pis Ce sera peut-être Pour une autre fois On verra bien On verra bien Les amis Mais dans tous les cas Je vais essayer De vous faire Vraiment ressortir Tout ce qu'il y a De mieux Dans les enceintes Pour que vous Vous puissiez Après vous diriger Si vous voulez Les acheter Que vous soyez Conquis Et content De vous dire Tiens Nico Il nous a conseillé Nico Style Il nous a conseillé Ces enceintes là Pour aller avec Tel type de positionnement Tel type de pièce Tel type de musique Avec vos goûts Avec tel amplificateur Tout ça Voilà Donc tout ça Ça va être Mise en place Je sais que je n'aurai Pas beaucoup de temps Parce que je suis énormément Pris par le travail Comme vous le savez Je travaille 6 jours sur 7 Avec Amazon C'est un peu compliqué Mais voilà Si vraiment Vous savez quoi Si vraiment je peux travailler Dans la li-fi Pleinement Ce sera avec grand plaisir Parce que ça Mon aspiration Elle est là Je me dis C'est là-dedans Que je veux travailler Et ça Faire des tests C'est un kiff total Voilà C'est un kiff total Et je pense que Vous aussi Si vous kiffez C'est top Voilà les amis Donc sur ce On va se laisser On va se laisser Je vous souhaite Une très bonne continuation Pour tous ceux Qui sont en vacances Parce que là On est 1er août Profitez bien Profitez bien du soleil Voilà tout ça Et je vous souhaite le meilleur On se dit à très vite Et une dernière chose Abonnez-vous Likez la vidéo Ça c'est pour le soutien C'est pour le soutien également Et n'oubliez pas Si vous êtes intéressé Vous allez sur le site Ellipson Ellipson.com Et vous mettez le code promo Nico Ify Pour avoir 15% de réduction Sur ses enceintes Après le code Il est valable Voilà sur toute la durée C'est-à-dire que là Pour l'instant Je n'ai pas fait les vidéos Mais Donc là Avant les vidéos Il est disponible Mais même après Quand j'aurai fait Les vidéos au test Chose que je pense Que vous attendez Avec impatience Mais il faudra patienter Un petit peu Voilà les amis Je vous embrasse tous Prenez soin de vous Et à très vite Allez ciao ciao